aujourd'hui comment je fais si je veux trouver des marchés en fait être à m'écoute pour identifier des marchés bas à proximité de chez moi du coup alors il ya bien entendu de cette frange de marché en dessous de 25000 euros où il n'y a pas de publication il n'y a pas de publicité qui est faite mais après il ya à partir de 25000 euros les acheteurs public les collectivités on doit respecter des règles de publicité de publication donc ils doivent passer des avis de marché alors on connaît tous aujourd'hui la presse régionale qui diffuse des avis d'appel d'offres ou bien un support connu c'est le moniteur qui pendant longtemps était un peu la bible de l'appel d'offres et les supports de publication connu mais aujourd'hui ces obligations de publication l'acheteur public doit s'y conformer en publiant sur un site internet ce qu'on a peut appeler un profil acheteur une plateforme de mutualisation donc aujourd'hui toute l'information elle est gratuite elle est accessible sur des sites internet il suffit de se rendre sur le site internet de sa commune de ce conseil départemental ou de sa région de de se connecter sur la rubrique marché public on a accès aux consultations donc l'accès à l'information aujourd'hui n'est plus une difficulté ça veut quand même dire que moi tous les mois je dois me rendre sur le site ben la commune de la communauté de communes pour voir si il y a une publication c'est quand même un peu chronophage ça peut être chronophage après ça dépend aussi de ce que l'entreprise veut faire sur les marchés publics on peut avoir une démarche opportuniste de temps en temps regarder ce qui se passe s'il y a un truc qui m'intéresse un marché qui m'intéresse je regarde un peu plus en détail comment comment ils répondent comment ils participer après on peut rentrer dans une stratégie où le marché public devient vraiment générateur de business de chiffre d'affaires et où je base mon développement sur le marché public vous avez vu les montants les volumes il ya de quoi faire et où là effectivement l'idée c'est de pas rater de l'appel d'offres qui sont publiés sur mon périmètre d'achalandise et là la solution la plus facile c'est de passer par un prestataire de services qui va vous vous sélectionnez les marchés vous les envoyer sur votre boîte mail ok donc c'est un système d'amert on va aspirer dans l'info en fonction de mots clés de aujourd'hui ce que je cible va m'envoyer ce qui aujourd'hui a beaucoup de prestataires sur marché on en trouve des gratuits des payants enfin voilà j'allais demander ça coûte cher mais et du coup il ya des systèmes gratuits pour commencer peut-être des systèmes plus poussés pour continuer effectivement mais mais ce qui est ce qui est vraiment important c'est que l'entreprise doit se rendre compte de vraiment s'attaquer à un marché à sa taille au départ pour se faire une idée au moins et ne pas répondre à un marché public ou à un appel d'offres à partir du moment où elle a un doute sur ses capacités techniques où elle a un doute sur ses capacités à exécuter le marché parce que son planning sur sa charge de travail à la période où il devrait être exécuté le marché est un peu trop trop lourde donc il ya une vraie réflexion à avoir sur est-ce que je suis en capacité d'une part de répondre mais surtout ensuite d'exécuter dans les délais le marché est ce que j'ai envie je sais une première barrière parce que finalement les relations sont commerciales sont peut-être différentes enfin c'est est-ce que j'ai la capacité qui ensuite tant qu'il faut tenter aventure ah oui alors c'est vrai que c'est une pratique c'est une pratique qui change du monde privé le simple fait que en termes de marché public à partir du moment où l'avis de marché est publié les communications avec l'acheteur sont sont restreintes on peut pas contacter l'acheteur donc vraiment on doit faire notre démarche je t'interromps commerciale avant d'être connaître le moment où marché tombe on a pu en droit de parler c'est ça c'est pas d'artement c'est vraiment être en amont c'est exactement le contraire de ce qui se passe dans le privé quand on a décelé un projet c'est là qu'on commence à discuter avec le client pour affiner le besoin et la réponse qu'on peut y apporter là le besoin il est il est défini dans le cahier de charge et il faut y répondre le besoin ne peut plus évoluer en phase de en phase de consultation et l'acheteur public ne peut pas donner une information à une entreprise plutôt qu'à une autre ce qui est normal au nom du respect de l'égalité de traitement des candidats